27 000 m2 de bassin, 900 vagues par heure, modulables dans la forme et la hauteur. Voici la nouvelle déferlante qui va révolutionner le monde de la glisse dans les Landes. La technologie s'appelle The Cove, une vague artificielle développée par Wavegarden, une société espagnole. C'est la première fois qu'en Europe on verra une telle installation. C'est quelque chose de très impressionnant. J'ai moi-même vu le prototype au Pays Basque qui est quatre fois plus petit. Je peux vous assurer que c'est absolument très impressionnant. Cette vague artificielle se veut un outil de développement et de perfectionnement à destination du million de surfeurs de tout âge en France. Un projet pédagogique dédié aussi aux scolaires et on dit surf. Mais Waveland Atlantique sera avant tout le futur centre d'entraînement national des équipes de France de surf en ligne de mire, les JO de 2020 et 2024. Nos surfeurs français font partie de l'élite internationale. Nous pouvons rapporter une voire plusieurs médailles et c'est pour ça que cet outil est véritablement indispensable pour rester et pour optimiser nos chances de médailles. J'ai été plusieurs fois sur le bassin actuel qui ne représente qu'un tiers à peu près de ce qu'on aura par la suite. Donc déjà ça permet de pouvoir surfer à tout niveau, on peut modifier la vague. C'est dans cette forêt de 8 hectares de pain au bord de l'A63 que naîtra la vague. Le village de Castez peut espérer plus de 200 emplois directs et indirects. Économiquement parlant, c'est un terrain communal donc ça va être une vente d'actifs pour la commune. Et puis les taxes derrière qui vont découler, puis l'activité qui va découler derrière puisque forcément Waveland va mener le reste de l'activité surf sur ce territoire. Mais au-delà de Castez, je pense que ça va profiter à tout le monde. Le nouvel Eldorado du surf coûtera 40 millions d'euros. Première sensation pour les surfers lors de la préparation de l'équipe de France pour les JO au printemps 2020. L'ouverture au grand public est prévue en 2021.